Yaouh petit mancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour une vidéo extrait manga j'achète ou pas spéciale 100% sur un seul et unique extrait et on va parler de Time Shadow Alors pourquoi je te fais un extrait manga j'achète ou pas avec quel seul titre ? Tout simplement parce que je t'ai fait une vidéo extrait manga avec les titres qui allaient sortir très prochainement Et Time Shadow n'avait pas d'extrait en ligne au moment où j'ai fait ma vidéo Et en allant mercredi dernier, donc le mercredi de la semaine où tu vois cette vidéo En allant donc dans mon Leclerc après, enfin juste avant la petite, enfin bon t'as l'habitude Et ben il y avait un extrait gratuit, donc du coup je l'ai pris et je vous ai demandé sur Instagram si on se faisait un extrait manga j'achète ou pas sur ce manga Et je me suis dit, certes d'habitude je t'en présente au moins 3 mais je me suis dit pourquoi pas en faire un que sur ce titre là Voilà, ça fera plaisir à Kana qui est eux sur une vidéo Moi ça m'arrange, comme ça je te fais quand même une vidéo et tu as quand même un avis parce que ce manga sort le 21 juin Et donc voilà Pour ce qui est de ce manga je vais quand même te donner toutes les informations directement vu que je les ai à côté de moi On est sur une série qui est en 6 tomes, on a la date déjà sur Manga News pour le tome 3 Et derrière ici on a donc la date pour le tome 2 qui sortirait le 5 juillet donc au niveau de la Japan Expo Nous sommes sur une oeuvre qui est dans le genre romance et fantastique, je pense aussi trailer vu que c'est écrit en gros Nous sommes sur une série qui date de 2017 au Japon et donc du 21 juin 2019 en France Et la série est tâche conseillée aux 12 ans et plus et information pour la France, le manga sera au prix de 7,45€ Voilà, j'ai toutes les infos, je te les balance, c'est cadeau Pour ce qui est de cet esprit, ce que j'aime énormément, alors merci Kana C'est qu'on a un max de pages Merci parce que pour une fois, je déteste les esprits mangas en fait Où t'as genre 10, 15 pages, voilà c'est cadeau, t'as un petit peu, tu vois à peu près à quoi ressemble la qualité des séries et tout Et encore sur certains titres où tu te rends bien compte, comme pour certaines maisons d'édition que je ne citerai pas Mais où tu atterris genre au niveau de la page 20, 30 et on te donne en fait le meilleur moment de la série Là on t'est dès le départ, ça c'est cool Et là, la dernière page qui est numérotée, c'est la page 65 Et on a encore ça en plus Donc ça, ça fait plaisir parce que c'est pile la quantité Kana que je lis pour savoir si je vais aux pages de la série Donc c'est parfait, voilà, ils ont pile donné ce qu'il me fallait Ils m'ont donné pile la bonne quantité de nourriture pour voir, pour m'alimenter et donc me donner envie d'acheter ou pas Pour ce qui est de cet estrait, donc on suit les aventures d'un jeune homme qui se retrouve à retourner sur son île natale Car en fait, sa meilleure amie et son amie d'enfance slash sa soeur de coeur Parce qu'en fait, enfant, il a perdu ses parents et donc se retrouve à être élevé par la famille de cette jeune fille Et donc il se retrouve à retourner sur l'île pour le jour de l'enterrement, donc du coup de sa meilleure amie Là-dessus, on va nous donner quelques petites informations qui expliqueraient Au tout début, on nous dit qu'elle est morte par accident en essayant de sauver une jeune fille de la noyade Mais au fur et à mesure, pas mal de gens de l'île nous disent qu'au final, peut-être qu'elle ne serait pas morte accidentellement Mais plutôt que ce serait un assassinat Il y a d'abord les gens du village qui prétendent que le médecin du village aurait fait une autopsie Et pas juste regarder le corps par rapport à la mort On a la petite soeur qui annonce au jeune homme qu'elle a vu certaines choses et qu'elle sait certaines choses On sait aussi qu'éventuellement, il y avait des traces sur son corps qui prouveraient qu'elle n'a pas été morte naturellement Mais bien assassinée Et ce qu'on va nous montrer nous donne suffisamment envie justement de savoir ou pas ce qui s'est passé J'ai trouvé que l'idée était plutôt sympa Parce que certes, on est sur un trailer qui peut paraître classique au tout début Qu'on a toutes ces informations Mais ce qui est génial, c'est qu'on va avoir le côté fantastique avec ces fameuses ombres Donc en fait, ils aperçoivent des gens qui leur ressemblent et on ne sait pas trop ce que c'est pour l'instant Et c'est cette fameuse ombre, cette fameuse personne spéciale Qui vont donner toute la magie et tout l'intérêt à cette série par rapport à une autre C'est donc qu'il y a ce côté fantastique Et ces personnages-là, ces trucs qu'on n'est pas censé voir Qui sont là et qui sont peut-être susceptibles et responsables de l'aventure Et surtout que l'on découvre en fait au tout début du manga On croise une jeune fille et qu'à la fin on la voit dans des conditions assez spéciales Voilà, au début il dort, il se réveille du bateau et il tombe sur elle accidentellement Et à la fin, je te montre parce que voilà c'est dans les traits Et ben, je voudrais pas te spoiler Donc je vais juste te montrer un passage Donc la seule page que je vais te montrer c'est celle-ci Donc on la voit en fait sur le point de mourir Et on ne sait pas trop ce qui s'est passé Voilà, on a vraiment suffisamment de choses pour donner envie On croit peut-être, on nous donne un indice sur une personne Mais on se dit forcément, si on nous montre ça, c'est juste pour nous avoir et nous dire Parce que je suis habituée aux trucs policiers C'est juste pour te dire, ouais peut-être que c'est lui Mais en fait c'est juste pour t'envoyer sur un mauvais côté Et c'est ça que j'ai su appréciée C'est que dès le départ en fait, on titille un peu pour nous dire Ben c'est lui le coupable Et on sait tous que c'est trop facile Sinon si on nous dit ça dès le volet, 60 premières pages Alors que le manga est en système, c'est trop facile Donc c'est forcément pas lui Mais il y a ce mystère de se dire Pourquoi j'ai vu ça ? Pourquoi on nous a montré ça ? Et qu'est-ce que c'était ce qu'on a vu ? Donc voilà, j'ai vraiment apprécié ce que j'ai lu J'ai vraiment eu un coup de coeur pour ce que j'ai lu Et j'ai très très hâte D'ailleurs je vais me le précommander là, juste ce soir dans la journée Parce que je veux le recevoir le 21 Parce que de toute façon, il faut aussi que je te fasse la vidéo What New Mais j'ai aussi envie de me le bouffer le volume en entier Pour savoir ce qu'il s'est passé Et qu'est-ce que c'est la suite en fait, de ce volume Même si ça va être très court Parce que là j'ai déjà lu 60 pages Et qu'un manga c'est 180 Mais j'ai très hâte et j'ai surtout très très hâte Que cette série se termine pour pouvoir la lire en entier Et la dévorer J'espère qu'elle arrivera à se terminer autour d'un mois d'octobre Pour pouvoir en présenter pour le Halloween Manga Challenge Parce que ça, c'est... Je pense pas... Ça sera pas un bain de sang, je pense pas Ça sera un hurlement dans les bois Mais j'adore les hurlements dans les bois Donc c'est parfait pour moi, voilà Donc est-ce que j'achète ou pas ce manga ? Ma réponse est oui Je vais donc le précommander dès aujourd'hui Le jour où je filme, on est jeudi Voilà Cette vidéo est ce que manga j'achète ou pas Est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu Sur Instagram je te mets donc un sondage Juste après la photo pour te dire Donc la vidéo est l'ispo Pour savoir si je t'ai donné envie ou pas d'acheter ce titre Et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada